Je discutais tout à l'heure avec un ami qui me parlait justement de l'Ukraine et qui me disait que la Russie est très coupable de ce qui se passe en Ukraine parce que Poutine a brisé le droit international et il a osé annexer, envahir un pays souverain. J'ai pensé au début qu'il n'était pas sérieux avec cet argumentaire, mais je me suis rendu compte que non, non, il y tenait vraiment. Et je me suis dit qu'en fait, finalement, beaucoup de personnes doivent peut-être penser comme ça. Alors il se trouve que c'est quelqu'un qui est inondé de grands médias, qui est abreuvé aux médias mensonges. Et si c'est votre cas, peut-être que cette vidéo va vous choquer parce que je vais vous dire simplement ce que l'on ne vous dit pas sur les grands médias concernant la crise en Ukraine. La souveraineté, ça signifie quoi de nos jours ? Qu'est-ce que c'est qu'un État souverain ? Est-ce que l'Ukraine est souveraine ? Oui et non. Oui, oui, j'ai bien répondu. Oui et non. Oui, parce qu'effectivement, l'Ukraine a un gouvernement qu'elle élit, elle a un gouvernement qui a le contrôle de ses frontières, ainsi de suite. Mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas analyser le monde sans la géopolitique. Et ce mot-là, je pense qu'il est important que nous prenions le temps de le comprendre. Qu'est-ce que c'est que la géopolitique ? Géographie politique. Si vous excluez ce paramètre, vous ne comprendrez simplement pas le monde. En réalité, il n'y a même pas vraiment d'État 100% souverain dans le monde, si ce n'est, et encore, les États-Unis. Voilà pourquoi est-ce que les États-Unis veulent maintenir un monde unipolaire. Alors, quand vous êtes le voisin d'une superpuissance, comme c'est le cas de la Russie, vous ne pouvez pas être libre. Quand vous vous appelez Ukraine et que vous êtes le voisin d'un superpuissant comme la Russie, vous n'êtes pas libre. Quand vous êtes Taïwan et que vous êtes le voisin d'une superpuissance qui s'appelle la Chine, vous n'êtes pas libre. Quand vous êtes Cuba et que vous êtes le voisin d'un géant qu'on appelle les États-Unis, vous n'êtes pas libre. Donc, ceux qui viennent et qui sortent des rengaines de pseudo-liberté, de pseudo-comment j'appelle ça concernant l'Ukraine, ceux qui sortent des rengaines de pseudo-souveraineté, c'était ça le mot, les amis, c'est une souveraineté partielle, ok ? Rappelez-vous toujours de l'épisode des missiles de Cuba. J'en ai déjà parlé ici. La scène, on sait tous pourquoi est-ce que l'Union Européenne et les États-Unis font tout pour que l'Ukraine sorte de l'emprise russe. L'objectif derrière, c'est que l'Ukraine entre dans l'OTAN. C'est très clairement l'objectif. Tous ceux qui parlent de souveraineté et autres, alors est-ce que l'Ukraine a le droit de choisir d'entrer dans l'OTAN ? Elle a le droit, mais elle ne peut pas. Parce qu'elle a un voisin qui s'appelle la Russie. Et si elle le fait, elle va en subir les conséquences. D'ailleurs, elle ne l'a même pas encore fait, qu'on voit déjà qu'elle est annexée, pratiquement. Mais ce n'est pas la première fois que ça arrive. J'aime bien le rappeler. Rappelez-vous des missiles de Cuba pendant la guerre froide ? Il y a eu ce fameux épisode pendant lequel les Russes, parce qu'il s'agit d'eux, ont mis l'un missile qui pouvait frapper les États-Unis. Le président des États-Unis de l'époque, je crois que c'était Kennedy, avait très clairement dit « Si les Russes n'enlèvent pas leurs missiles de Cuba, on entre vers la troisième guerre mondiale nucléaire, directe. » Est-ce que Cuba n'est pas un État souverain ? Est-ce que le président des États-Unis a le droit de venir menacer Cuba et de menacer le monde entier parce qu'on est en train de poser des bombes sur un territoire indépendant ? Mais je n'ai pas vu beaucoup de médias rappeler cet épisode depuis que le conflit ukrainien existe. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, les médias mainstream ne peuvent pas critiquer les États-Unis. Pourquoi ils ne peuvent pas critiquer les États-Unis ? Parce qu'on vit dans un monde unipolaire. Et le monde unipolaire, c'est le monde que les États-Unis veulent. Parce que c'est un monde dans lequel les États-Unis imposent leurs règles. Les États-Unis imposent leurs monnaies. Le dollar est devenu la monnaie unique de transaction dans le monde entier. Pour les matières premières, par exemple, pourquoi est-ce que les États-Unis sont un pays riche ? Grandement à cause de leur monnaie. Je ferai d'ailleurs une vidéo dessus si ça vous intéresse pour montrer comment est-ce que la monnaie peut être un outil d'enrichissement, notamment quand on parvient à faire ce que les États-Unis ont fait. Aujourd'hui, avec cette crise, les États-Unis ne l'avaient peut-être pas calculé, mais le dollar est en train de perdre sa place de monnaie unique d'échange et de transaction dans le monde entier. Donc c'est très, très, très grave ce qui se profile à l'horizon. Mais revenons aux États-Unis. Les États-Unis ont besoin d'un monde unipolaire. Parce que c'est dans un monde unipolaire qu'on peut se lever et aller envahir l'Irak et tuer 1,2 million civils sans que rien ne se passe, sans que personne ne vous attaque, sans qu'il y ait un quelconque procès. Oui, il faut un monde unipolaire pour pouvoir avoir des prisons comme Guantanamo dans lesquelles on fait ce qu'on veut dans le secret absolu. Il faut un monde unipolaire dans lequel on peut aller faire les guerres qu'on veut et bien évidemment imposer aux autres ce que l'on veut. Il faut un monde unipolaire pour que les États-Unis aient le plein contrôle sur tout ce qu'ils veulent. Donc un monde multipolaire comme c'est ce que la Chine veut, c'est ce que la Russie veut, c'est un monde dans lequel les États-Unis ne pourront plus faire ce qu'ils veulent. La superpuissance n'existera plus. Elle sera relative. Et ça, bien évidemment, le géant américain va tout faire pour combattre ça. Parce que ça va remettre en question son hégémonie et il ne laissera pas ça arriver sans qu'il n'ait mis en œuvre tout ce qu'il peut pour freiner un monde multipolaire. Malheureusement pour lui, il est en train de faire des erreurs qui sont en train de précipiter le monde unipolaire. En sortant la Russie comme ils viennent de le faire et surtout en appliquant des sanctions aussi brutes et barbares, les États-Unis ont juste fait comprendre à tous leurs partenaires dans le monde entier qu'ils n'étaient plus fiables. Peut-être que vous n'avez pas suivi cette actualité, mais les États-Unis et leurs amis européens se sont permis de geler ou plutôt, oui, de geler les avoirs du trésor public russe. On parle de plus de 300 milliards de dollars. Pourquoi ? Parce que la Russie a pris une décision qui ne plaît pas à Washington. Ça veut dire que j'ai mon argent que j'ai mis chez toi. Le jour où on a un problème, tu le bloques. Mais si tu le bloques pour la Russie, quel est le message que tu viens d'envoyer à la Chine qui a 3 400 milliards de dollars qu'elle a en réserve aux États-Unis ? Quel message tu viens de lui envoyer ? Tu viens de lui envoyer le message suivant. Si toi, Pékin, tu fais quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord, je peux simplement fermer ton argent. Waouh ! Waouh ! Donc, vous pensez vraiment qu'après avoir vu, après que la Chine ait vu ce qu'on vient de faire à la Russie, vous pensez que la Chine va garder tout cet argent aux États-Unis ? Non. Ils vont commencer à le retirer petit à petit. Vous pensez que l'Inde va garder tout son argent aux États-Unis ? Ils vont commencer à le retirer. Tous les pays ont compris le message. Les États-Unis peuvent se permettre aujourd'hui de vous confisquer leur argent. Donc, le monde multipolaire est un monde qui semblerait être celui vers lequel on est en train d'aller. Mais pour revenir sur la souveraineté des États, il faut que les Africains arrêtent avec ce discours naïf parce que c'est le même discours naïf que l'on entend tout le temps en Afrique. Oui, les pays africains sont souverains. Non, 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 les amis. Le monde est reparti en zone d'influence. Il faudrait que vous le reteniez une fois pour toutes. Et les pays de la zone franc sont sous l'influence française. Est-ce que ça vous plaise ou non ? C'est une réalité géopolitique. On ne fait pas ce qu'on veut dans ces zones-là sans que Paris n'intervienne. C'est une réalité. Et vous pensez vraiment que le Mali a pu faire ce qu'il a fait à la France sans la Russie ? De vous à moi. Vous pensez vraiment que les Maliens auraient pu tenir tête à la France comme ils sont en train de le faire ouvertement, en mondiaux vision s'ils ne savaient pas que la Russie leur avait donné un certain nombre de garanties ? Bien sûr que si. Et la France le sait. Elle ne veut pas d'un conflit ouvert avec la première armée nucléaire au monde. Donc, elle va éviter d'entrer dans des zones où elle va être en confrontation directe avec la Russie. Donc, fondamentalement, les Africains ne doivent pas être naïfs. Maintenant, pour partir, pour que la France parte, pour que l'on mette la France de côté, qu'est-ce que l'on donne à la Russie ? Qu'est-ce que l'on donne à la Russie ? Qu'est-ce que la Russie attend ? Qu'est-ce qu'elle demande ? Qu'est-ce qu'elle souhaite ? Est-ce que le deal que l'on lui donne est dans l'intérêt des pays africains ? C'est là, à ce niveau-là, que l'on doit aussi pouvoir se poser des questions. Les pays africains qui disent qu'ils ne veulent plus de l'influence française. Mais les amis, il faut vous poser une question. Sous l'influence de qui je vais être ? Parce que si demain, la France décide de pouvoir, comme ça a pu être le cas par le passé, de faire tomber quelqu'un du pouvoir, qui va vous aider ? Vous n'êtes pas équipés militairement, OK ? En Afrique, on a des lances, on a des pierres, on a des coutelas, OK ? On n'a pas d'armée qui peut combattre, quoi que ce soit. On n'a pas de technologie pour fabriquer les armes, on n'a pas de budget pour acheter des armes super puissantes. Donc, fondamentalement, on n'est pas prêt, on n'est pas équipé pour pouvoir résister à une super puissance comme la France. Donc, forcément, si tu dis que tu veux sortir du joug d'un géant, tu dois trouver quelqu'un qui va t'aider à en sortir. Mais à quelles conditions ? À quelles conditions ? Donc, le monde est ainsi fait. Soit on veut le prendre et le comprendre tel qu'il est réellement et à partir de là, décider de ses choix. géostratégiques. Soit on décide que on est naïf, on a un bisounours, on fait des revendications matin, midi, soir qui n'ont aucune chance d'aboutir et puis on vieillira et mourra avec cette réalité-là. Non, je pense qu'il est temps que les Africains sortent de l'émotivité, qu'ils deviennent stratèges, qu'ils se posent les bonnes questions et qu'ils agissent conséquemment par rapport à leurs intérêts. Le monde est multi. Enfin, le monde aujourd'hui est unipolaire. Les grandes puissances se sont reparties, le monde, en termes de zones d'influence. Et quand on est dans une zone d'influence d'un superpuissant, il faut trouver la stratégie de pouvoir composer avec ce superpuissant pour pouvoir se développer. OK ? L'Europe est, bien évidemment, sous le chapeau de l'OTAN et des États-Unis, mais les pays européens sont développés. On parle souvent des bases militaires. Il y a des bases militaires américaines dans plein de pays qui sont très développées. La Corée du Sud, OK ? Parmi les économies les plus puissantes au monde aujourd'hui, il y a des bases militaires américaines en Corée du Sud. Le Japon, OK ? L'une des plus grandes puissances économiques au monde. Donc, il y a des bases militaires au Japon. Donc, en Allemagne, l'Allemagne, première puissance économique européenne, il y a des bases militaires américaines en Allemagne. Donc, je suis pas en train de valider la présence des bases militaires. Je vous démontre juste qu'on peut, même quand il y a des éléments défavorables, trouver le moyen, si on veut y réfléchir, de se positionner de telle sorte que l'on puisse tirer son parti de cette situation défavorable. Et les Africains, donc, devraient sortir de l'émotivité et commencer à se poser les bonnes questions. Comment je fais dans ce monde polarisé ? Et comment je fais dans ce monde-là pour pouvoir tirer mon épingle du jeu ? Comment est-ce que je peux travailler avec la Chine ? Comment je peux travailler avec la Russie ? Comment je peux travailler avec la France, les Etats-Unis ? Et comment est-ce que je fais un melting point qui fait que je diminue l'emprise des uns et des autres sur moi ? Mais penser que je vais être totalement libre, autonome, ça n'arrivera que si je deviens moi-même une superpuissance. Et pour le moment, ce n'est pas à l'ordre du jour dans nos pays. Dites-moi ce que vous en pensez et partagez la vidéo. Hasta la vista, sohara.